salut à tous salut youtube bienvenue sur tout un rom remaster ce soir nous continuons la campagne avec les numides ou la numidi la dernière fois on avait réussi à détruire l'armée et les cartaginois donc ce qui était notre premier objectif maintenant il nous faut encore cinq villes on en a dix actuellement pour gagner la campagne on est espagnol arrive en masse ils ont beaucoup d'unités mais bon je pense qu'avec un petit peu de chance il ya moyen de tenir j'essaie de voir s'il n'y a pas des mercenaires par ci par là de temps en temps j'ai plusieurs généraux aussi en ibérie mais ce n'est même une bonne majorité donc on essaie d'être prudent là dessus et là je vais refaire peut-être un autre javelinier et je vais supprimer celui là après et ici là je suis en train d'emmener des renforts une petite armée pour renforcer ici et ensuite partir avec cette armée contre attaqués espagnols sur cartagone on va pendant ce temps l'armée en accords doux va être réduite bien sûr et on partir attaquer les ibères du côté ouest donc la lusitanie portugal et les asturies donc voilà un petit peu de le programme que je peux passer le tour j'ai rien à faire on a une victoire serré ici et tant mieux très bien on va se mettre tout de bruit dans le port et je vais même rajouter un navire tout de suite très bien comme ça on va partir avec tout ça il y a quatre navires je pense qu'on pourra repousser les flottes petit à petit alors je vois qu'il ya l'une des armées ibériques qui est là j'ai quand même envoyé un un agent là bas j'ai plus d'espions tiens tiens on va en faire un aussi je vois qu'il ya une armée qui traîne à qui traîne vous m'avez compris voilà on va aller s'occuper de cette petite armée ibère qui arrive à espagnol j'aime pas trop le terme pour moi ça aurait dû être ibère ou peut-être un autre début à la limite ça c'est le chipotter historique qui dit ça hop donc là le général c'est un cavalier à bouclier rond après ils ont deux unités de tir 1 mais donc globalement ça devrait le faire oh il y a une rivière en plus alors que vont ils faire oh il y a qu'un gai t'es sérieux ah non il y a plusieurs gai ça va voilà on va faire comme ça j'ai envie de deux de mes généraux aussi de ce côté pour essayer de provoquer un peu l'adversaire pour voir comment il réagit donc là il y a deux des cavaliers qui sont attirés c'est cool il y a un autre gai dans le coin ou pas non il y en a que deux un ça commence plutôt bien en plus il nous tourne le dos c'est magnifique on les harcèles ah ça fait très mal les javelots dans le dos surtout bon c'est la carrière légère vous me direz derrière mais bon là je pourrais tenter une charge massive si je voulais et là j'aurai mis deux autres cavalerie numérique d'ici je vais tenter d'harceler leur propre général on va reculer tranquillement allez oh c'est la panique totale là dans les rangs ça se passe plutôt bien une bataille de gai qui est rondement menée je vais redonner à tous mes tirs d'arrêter le tir et de passer au contact là on a perdu un peu trop un peu garde du corps mais ça va bon de manière globale c'est réussi et là avec cette armée on va partir vers le nord j'ai un scutarii que je pourrais recruter pour plus tard ça m'en ferait deux comme ça on va renforcer nos rangs on va commencer à se mettre en route par là derrière je vais refaire des troupes pour tenir la cité parce qu'à mon avis on risque d'être un petit peu embêté donc là pour le moment je surveille un petit peu là c'est mon héritier de faction je rappelle j'ai pas un frondeur qui est là non je vais attendre juste notre prochain tour on sait jamais c'est un malentendu à Carthage on va faire des troupes et je vais continuer d'envoyer des troupes de renfort vers sirène depuis la mer je vais faire aussi une petite flotte à à table suce comme ça sirène aura des renforts pour tenir la ville c'est ce qu'ils me veulent non je pense que tu vas y passer le golo non toujours pas de général bon on va tenter voilà là c'est passé maintenant on va débarquer l'armée donc de l'amiral ici près de Carthagonova comme ça au prochain tour on sera pas mal je pourrais me recruter un mercenaire barbare ça sera utile effectivement une autre armée là qui arrive voilà on va les repousser ils ont quoi ils ont beaucoup de chiens les saligots donc curieusement les égyptiens n'approche pas sirène pour le moment je dis bien pour le moment la bonne nouvelle c'est qu'on a un deuxième général qui est arrivé lui on va le disperser ils sont que 7 je vais voir s'il n'y a pas d'autres mercos qu'on pourrait acheter et disperser non il y en a point pour l'instant ici on peut rien faire de plus derrière les archers ici on commence à être formé au prochain tour on a combien de chances de vous rapporter 64% mais ça a bien augmenté c'est cool voilà on va poursuivre notre impulsion là avec cette armée pour aller casser les ibériques à l'ouest donc les deux villes donc scalabis et asturica je crois qui c'est tout au nord c'est un peu le nom que je cherchais tout à l'heure oh putain c'est une bataille de forêt et les batailles de forêt ça va bien les avantages et les hiber ils sont tous là pour la plupart on essaie de provoquer un peu c'est quoi ça on a fait disperser les molosses déjà bon c'est très bien tu me diras j'ai une unité unité chargée unité unité avancée à marche forcée j'ai une unité on les a cartonnés là littéralement on les a cartonnés là littéralement bon il y aura de chien mais ce sera voilà notre capitaine qui tombe sous les coups bon ils auront d'armée mais on se porte bien sûr on va essayer de gagner un petit peu de temps voilà c'est parfait donc là l'Espagne là ça va commencer à arriver en masse on va dire donc là on a déjà les chameliers de près on voit juste on est ici cavaliers en renfort et ça doit être suffisant alors ils tentent une attaque je vais tenter de me défendre je suis dégoûté j'ai pas eu le temps de voir donc là ils font une sortie avec une armée ok je l'avais pas vu alors ils ont qu'un cavalier on en a plusieurs donc nos chameliers on va les tester un peu pour voir ce que ça vaut sur leur cavalier logiquement ça devrait marcher après on a déjà ligné on a des frondeurs et un barbare voilà vous m'avez compris en vrai si on bat cette armée on peut plutôt se mettre bien peut-être pour notre proche l'assaut sur Carthagone en espérant qu'on ne prend pas trop de pertes c'est pour ça qu'il m'inquiète l'heure de la bataille est venue ensemble ok il ressemble à quoi les chameliers oh il doit dire plutôt pas mauvais on va faire un petit contournement là lui on va l'emmener par là lui par là oh là bas ça prend cher déjà je vais essayer de les attirer c'est bien une petite charge ici au corps de cette unité on va reculer tranquillement allez vous occuper de ça une petite contrecharge là bon là c'est bien ça a craqué aïe qu'est-ce qu'il a craqué il a carré une humide ok il est toujours pas bon lui voilà le vrai visage du général ennemi il cherche avant toute chose à sauver sa peau empêchez-le de se barrer ouais bien joué le général ennemi a été tué et ses hommes accusent le coup là ça commence à être mauvais pour eux faites en sorte que les chiens ne se reforment pas c'est surtout ça le problème oula là vous faut pas empêcher les de se reformer s'il vous plaît salut Tom Tom ça va et toi tu arrives pour la phase de la troisième partie de la campagne humide pour le moment ça se passe plutôt bien on a aussi posé pied en Espagne on a défoncé bien après ton départ les cartagéneurs on les a battus et là on est en train d'essayer de tenter de pousser notre progression en Espagne salut Momon bienvenue voilà donc là il y a des rebelles qui spawnent mais bon bref on tient toujours sirène pour le moment même s'il y a des armées égyptiennes qui commencent à se pointer le bout de leur nez sinon voilà j'ai juste envoyé ces trois de s'occuper de ce pégus c'est un pégus merci et on a perdu aucun soldat bon juste le frondeur qui a un peu mangé ici on a un peu pris cher sur les chameleys mais ça aurait pu être pire un frondeur des ballards je veux bien putain comment ça se fait que mon esprit est aussi naze sans déconner 64% de chance il a pas oui c'est ça TomTom c'est du joueur à Rome 2 avec le DLC des sables il y avait les Massaïcil après ils ont beaucoup de tirants aussi je pourrais te dire mais ils ont une bonne cavalerie voilà Scalabys qui n'est pas beaucoup gardé il y a un ou deux généraux mais si je peux continuer à recruter des renforts ça serait cool des routes ça peut être utile effectivement voilà on a dégagé cette flotte ici là derrière autant il n'est pas un peu moins après chacun sait moi perso l'époque napoléonienne c'est pas mon dada du tout et ça ne m'intéresse pas vraiment pour être honnête même si il y a eu des bonnes avancées on pourrait me dire je trouve que je peux entendre mais le reste c'est pas vraiment mon dégât donc là je me retrouve avec 4 unités de plus il me faudra un dernier cavalier après j'enverrai 16 unités de cavalier en phare à sirène il faut surveiller parce que les espagnols ils ont encore peut-être beaucoup d'armée par-ci par-là il y a une unité de terrior qui s'est pointée ils ont des murs ouais je vais peut-être faire un deuxième bélier dans le doute alors lui je vais aller le voir je vais voir ce qu'il en amène il y a deux unités mais je ne vois pas il y en a toujours c'est tout à l'heure c'est sûr ouais ok donc on va vite poser ça soit ce qu'à l'abysse et je pense qu'on va entrer 204 soldats en garnison donc il y a le chef c'est gêné le garde du corps et vous deux je vais vous emmener où en vrai j'ai envie de vous emmener ils sont 11 là-bas ils sont combien ils sont 14 vous deux vous allez les renforcer plutôt par là et en plus il y a une unité isolée sur le chemin donc si vous pouvez vous en occuper c'est encore mieux alors à l'ancien retard je vais faire des égouts pour augmenter la croissance j'adore cette période c'est une tasse napoléon ah c'est un beau cadeau madame vous avez tapé dans les deux monsieur félicitations nice attendez je vais juste bouger un point de la caméra voilà alors à cartage on va développer encore la cité on va faire quoi un champ de tir à l'arc ce sera utile hop ok on va ramener tous ces cavaliers déjà en renfort à l'ouest non à l'est pardon je veux que j'arrête de comprendre on est bientôt au niveau 2 à sirène ce sera toujours utile et là on va poser tranquillement les sièges le pire qui pourrait m'arriver à l'heure actuelle c'est une trahison des CP voilà je le dis oh attends il y a peut-être un coup à jouer là en vrai je vais élever le siège je vais tenter de battre là le premier génère le tir à l'heure ici et derrière je le tape oui ça peut arriver moi mais ça serait dans le pire des cas c'est ça que je me dis on va tenter un truc si le mouvement marche là on gagne cartagonova centre sans peu de combat enfin il y aura une battagone avec une unité qui sera faite dézinguer bien sûr mais derrière on pourra contre attaquer et essayer de faire des troupes de renfort et tout ça et partir vers Oscav au nord bon j'ai mon infanterie je vais la laisser là j'ai juste trouvé mon général comme un fou par contre il y a beaucoup de trous oh putain t'es sérieux il est où le général je le vois même pas donc là ils ramènent leurs unités ok je comprends pas trop sur tous les systèmes de vieux à mon avis ça c'est des faux comptes mon cheveu TomTom il y a malheureusement il y a des gens qui créent des faux comptes et ça sert à rien c'est juste à casser les noix c'est quoi ça ils sont repartis sans déconner quel courage allez go vous ne tirez pas voilà voilà le vrai visage la victoire est douce surtout quand elle est au ciel alors au moins ça fait toujours une unité en moins après comme ça si je repose le siège je m'en espion peut-être retenter d'ouvrir les portes j'avais 60% tout à l'heure attend deux secondes hé les gars 64% ils n'arrivent même pas à ouvrir bon là on va ramener ces deux dans le renfort comme ça tout le monde sera content palma on va faire quoi il y a des égouts aussi ils commencent à être bien équipés là les osios je vais tester en réseau auto ce que ça donne juste par curiosité ouais ça va allez on fait ça c'est quoi qu'on a là le bosquet d'essus on va le virer on va baisser les taxes en bas et on va faire un temple en hommage à après t'as des comptes inactifs aussi il faut être prudent des fois il y a des bots alors je vais partir sur bas je vais laisser un lancer en arrière alors il est sur d'un bourg ah sirène peut évoluer une bonne nouvelle depuis le temps c'est la molly de mariage ah bah on a un nouveau gouverneur ici c'est très bien on va faire un chantier naval oh non oh non où l'immense armée si pile qui trahit vous allez vite remonter ça c'était pas prévu les gars là vous êtes franchement des salauds même si on est tout petit c'est pas méchant il y a des bots ouais c'est horrible par contre là c'était pas au programme ça les gars je suis désolé mais je vais faire un autre cavalier en renfort ah bah ouais après je peux couper leur flotte et la péter bon je vais tenter le move parce que là si on fait ça oh putain t'es sérieux il n'y a pas d'unité embarquée à l'intérieur ah bah bien je vais les laisser venir quand même j'ai tenté une décharge attends on a de la cavalerie on a même des chameliers donc ça devrait aller évidemment les romains vous êtes des traîtres merci Xebus pour ton raid bienvenue évidemment les sipi vous faites une alliance avec eux et derrière ils vous occupent des qui peuvent ok salut squash salut Xebus bienvenue les gars j'espère que vous allez bien alors déjà bon on va faire un truc ils ont 19 unités nous on en a peine 11 ça pue du cul par contre là attends ils ont laissé sortir leur ils ont mis où leur flotte là non mais parce que je veux bien ils peuvent se replier bon maintenant tu speed pour gagner pour éviter le stack je veux dire ouais c'est pas faux là on va en avoir besoin bon là on va laisser quoi on a rien on va laisser ça on va se mettre en route vite à Asturica avec cette armée j'espère qu'il n'y a pas trop de troupes ils sont 11 ok donc on va avancer alors il y a cette armée il faudra que j'attaque aussi ça aurait été trop facile de gagner évidemment alors on pourrait tenter une sortie de faire plus de dégâts ils ont l'avantage qu'on a sur eux c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de de bretters ils ont un hop qui peut être chiant mais globalement le reste on peut se les faire je pense en faisant des bonnes charges combinées tout ça on a un frondeur aussi qui pourrait avoir son utilité ça va être chaud patate mais on va tenter contre si on met une bonne rousto romain bah alors à chose on joue bon un conseil les alliants sur tout à l'heure c'est surfait là je me retrouve avec 3 cavaleries de mêlée j'ai deux cavaleries de javeux qui peuvent être utiles contre le général ennemi on peut regarder et qu'est-ce oh les tours elles tirent sur quelque chose je sais pas ce que c'est attention allez venez approcher oh oh le déploiement je sais pas ce qu'ils foutent mais écoutez il y a un truc de l'IA on va exploiter en attendant attention ici attention sortez vous de là alors ne me demandez pas pourquoi là je ne sais pas oh dans le dos des légionnaires ça peut faire très mal si on joue bien le coup ils ont déjà perdu 10% de leur trompe les gustes en face allez allez on va les laisser mourir je vais essayer j'exploite l'IA et alors je vous entends déjà d'ici on va laisser les tours faire c'est toujours déjà Vigne en moins mais pourquoi vous chargez je ne vous ai jamais dit de charger moi alors attention ils veulent tenter un move alors où sont mes chameaux il faut les sortir bon déjà un Vénit en moins c'est toujours ça de pris le ASTAT isolé c'est vraiment tentant allez on recule oh viens là général oh viens là allez go on l'encercle et on le détruit les chameaux liés dans le dos ça va le calmer viens en général là ça va commencer à moins rigoler en face je ne sais pas vous donc on a eu un tir de leur armée ce qui n'est pas mauvais non je vais me remettre là je vais m'aligner je vais essayer de provoquer mon adversaire on va reculer parce que les javelots ça fait bobo allez hop oh le carnage qu'on fait c'est beau bon on a quand même rééquilibré un petit peu je dis ça comme ça alors attends on a battu leur général en plus c'est magnifique alors pourquoi un stack full Vélites j'ai jamais vu ça je ne sais pas vous les amis ce ROM 1 c'est quoi ça attention c'est du Astati ça ah non ça ça pue bon c'est un petit peu pas de vol bon aussi on peut se faire des Vélites il reste quoi à l'intérieur les frondeurs et les javelots c'est gagné globalement mais bon on va être sûr de désalentir jusqu'au bout 37 au plit allez les chameaux abattez-moi ces vélites pour pas qu'ils reviennent voilà alors on a me demandé pourquoi je ne sais pas on va vite reformer les troupes le régime en 12 il y a bien mangé quand même alors j'ai vu qu'il y avait un négociant qui nous avait rejoint où ça t'es là toi j'achète tout le stock de la concurrence ah bien joué ça je me procure des ressources donc là on le tient et pire c'est les gars ça c'est un cauchemar aussi c'est vrai est-ce qu'on tenterait pas une on va tenter une bataille auto ici on va voir ce que ça donne ouais ça va voilà alors je suppose qu'il y a un temple c'est pour ça qu'on a des bonus ouais on a des bonus pour nos tireurs on va refaire toute notre armée pour le principe ça nous fait 3-4 cavaleries on va rajouter aussi une cavale javola derrière on va réparer tout ça on va faire des des égouts allez voilà on va aussi refaire la flotte tant qu'à faire elle va en avoir besoin bon donc on a Carthagonova on a fait tomber ce cabaliste maintenant on fonce vers le nord c'est ça et on peut refaire aussi toutes nos autres cavaleries donc là j'ai 3 cavaleries comme ça je vais rajouter une 4ème cavalerie comme ça je comprends pas ce qu'ils voient les CP là ah bah leur espion il a tenté il s'est fait aller voir le karma comme on dit donc là on a deux unités rebelles qui embêtent au monde je vais aller essayer de les voir ce que c'est hop merci vous repartez il y a un j'avais une idée bien qu'on va mettre là dedans garnison on va faire quoi maintenant des murs on va commencer à préparer une écurie en sirénalite pour avoir de la cavalerie ça va être très important à terme voilà bon par contre toi tu vas te disperser rien de personnel mais c'est politique tout le reste on va embarquer je vais me mettre en route pour Oscar avec l'armée je vais embarquer le scutari et attends mon espion là dedans et après je referai un temple ici il va nous le falloir c'est obligatoire ok je surveille quand même mes autres colonies parce que les sipis c'est un peu déficieux dans l'idée voilà comme ça on voit un petit peu ce qui approche au prochain tour on aura le camp de tirer au fait pour te répondre je n'ai pas encore je vais lui revenir ça viendra un jour peut-être moi je ne les ai pas encore fait non plus ça peut te rassurer il y a une armée il y a une unité encore mais pourquoi ils font des armées qui traînent c'est chiant ça et là on va tenter un move pour attaquer cette armée ah bah dommage à mon avis les sipis je ne vais pas s'y attendre bon nos ports là ils se font un peu attaquer de toutes parts j'ai juste un truc par curiosité à Karalis ils forment quoi oh ils ont formé des ok j'ai compris alors on va faire quelques frondeurs en défense toi tu vas continuer d'avancer à Ouska il y a quoi là-dedans ils ont encore ça c'est pas possible 64% de chance de réussir donc Ouska ça devient bon ouh là il va y avoir du challenge il y a ce chien qu'il faudra s'occuper après le reste globalement c'est gagnable mon cavalier isolé je vais le ramener oh attends j'ai un autre espion je vais oublier donc là ça se passe bien là ça se passe bien peut-être qu'on va la terminer ce soir la campagne si tout va bien je dis bien si tout va bien et si on perd pas de ville vous rentrez là-dedans l'hôpite on va le virer donc là on va renforcer nos murs déjà on est bien on est pas mal du tout et là on va tenter la bataille contre cette armée espagnole ou hibert moi je préfère appeler hibert si ça vous dérange pas en vrai si vous voulez réussir vos campagnes cours sur Ombrimaster ce que je vous conseille c'est de faire des full cavalerie et recruter de l'infanterie pour vos sièges uniquement pour porter l'arme et tout ça c'est ce que je vous conseille après chacun a sa méthode pour les campagnes longs vous pouvez vous permettre de prendre votre temps alors qu'est-ce qu'on a de beau alors attention mon infanterie de désert je l'avais sans réserve parce qu'il y a les chiens alors ils font quoi le mode escarmouche aussi s'il vous plaît attention c'est quoi ça on va aller foncer sur cette infanterie ibérique hop on se replie on va essayer de les intimider un peu donc là nos deux généraux ont fait le boulot vous deux visez là il y a ça qui nous court après on va essayer de dézinguer ah je sais pas parce que enfin moi ce qui m'embêtait un peu avec une 112 AD au moment où je suivais c'est qu'il n'y avait pas d'objectif précis c'est ça que je regrette un petit peu bon sinon le généraux ça meurt ou ça meurt pas oui j'en perde aucun ça serait bien voilà comme ça on le chope comme ça écoute j'ai essayé de regarder écoute à l'occasion pourquoi pas bon après ça sera pas les chiens c'est fait voilà ok bah je vais essayer de revérifier ça Tom Tom tu veux attiser ma curiosité il me semble que je l'avais encore installé d'ailleurs sur Atil la dernière campagne que j'ai faite récemment c'était les Vandales c'est plutôt sympa ok les Gaulois sont à Numencia de toute façon je pense que ça va être notre dernière ville à prendre Asturica droit devant donc au prochain tour là ce sera bon hop ici c'est bon aussi je vais peut-être tirer l'un de mes mes Javini j'en ai 4 je pense que 12 unités pour tenir la ville avec les murs ça va être faisable alors je resurveille mes côtes pour ne pas avoir de surprise donc là les attaques peuvent venir de la Sicile ou de la Sardaigne mon espion est arrivé à Ausca 64% de chance d'attaquer la ville un barbaron un mercenaire barbare je veux bien notre espion ouvert les portes c'est magnifique ça parfait c'est bien joué je vais envoyer mon espion plutôt du côté de Numen censé le Tibéri pour un peu ce qui nous attend bon ça va c'est pas des grosses unités on pourrait envoyer des forces par-ci par-là et tout détruire peut-être qu'on va la terminer en 3 épisodes ça serait génial bon là on va se refaire des sous vu qu'on a ça là je vais tenter une attaque avec ma flotte à expérimenter j'espère que ça suffira s'ils veulent bien me permettre d'attaquer alors ici je vais détruire ce temple et je vais tout de suite faire un temple en hommage là il est au ban il est là donc là le temple c'est toujours ok hop attention ici pourquoi il y a de l'agitation ok on va baisser les taxes on va rajouter deux archers tant qu'à faire voilà on récupère notre fric alors logiquement si j'ouvre l'assaut je vais voir si je peux le faire sans résolution sans combat hop parfait donc là osca c'est bouclé on va tenter ici la même chose voilà l'espagne c'est terminé c'était pas forcément l'objectif mais bon on va rajouter ça et je pense qu'on va faire ça là-dedans 24% je reforme vite fait mes troupes et on va aller chercher la Celle Tibérie alors j'en ai quatre là ouais je vais faire un fond un je fais un groupe alors je surveille les côtes au moins il y a toujours rien on se soigne vite fait ah il a réussi à ah il m'a racheté bien joué il vente son pote comme ça alors vous pourquoi vous passez comme ça soit on va mettre les deux espions pour être sûr d'augmenter nos chances soit 68 et encore c'est sympa je trouve je vais peut-être laisser l'un de mes généraux imposition faible on va commencer à réparer tout ce bordel alors là on va faire des temples en hommage à balle tout simplement pour pour nous se mettre bien on va détruire ça aussi la taverne c'est pas notre data mais bon on va baisser les taxes en faible il faut aussi que je répare la ville parce que sinon ils vont me péter dans les doigts les connaissants alors balle t'es ici je te ferai même un égoût s'il faut voilà globalement ça va je vais te faire quelques archers en plus non 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 je te connais toi je vais refaire un navire supplémentaire je vais faire coucou je peux faire des trirambos on n'en aura pas trop besoin vous me direz mais bon plus pour les principes et j'ai bien fait de faire des trous ici en plus alors toi tu te mets là en route alors on va être à combien ? 9 et 10, 19 et on pourra recruter une infanterie j'espère sur le chemin bon tu voudrais au cas où je vais demander je voudrais pas me donner comment ça s'appelle je vais tenter un truc le dos droit je vais tenter un truc j'avais déjà vu ça alors avant mais est-ce que ça va marcher alors si ça passe c'est rigolo une proposition des plus généreuses j'avoue j'ai fait mon roublard là alors vous avez triomphé vos guerriers ont franchi les sables du désert jusqu'aux sombres forêts d'Europe et ont brisé tous ceux qui se dressaient sur leur partage à présent nul n'osera défier les armées inhumides quand il doit jouer oui c'est extra cru et ouais c'est ça le pire et ce que je peux faire regarde je vais annuler le tribut derrière oh quelle infamie c'est une technique ça peut marcher c'est bon c'était quand même rigolo cette campagne et en plus alors donc on a gagné la campagne limite c'est plutôt cool c'est un escroquerie ah j'aime bien ton terme TomTom bon alors je vais juste faire deux sauvegardes je vais vous expliquer donc là on a terminé la campagne du midi on a réussi à faire une petite escroquerie que TomTom a bien décelé mais ça passe quand même c'est la première fois que tu utilises c'est vraiment mal mais bon ça peut être une stratégie je suis désolé je vais vous raconter une anecdote j'ai vu des streamers faire des speedruns sur Rome Total War avec des diplomates qui faisaient ça et ça marchait donc moi je vais m'attendre pour cet épisode enfin sur cette campagne humide courte j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures je sais pas ce que je vais faire maintenant mais c'est pas grave allez je vous fais des bisous ciao ciao